Je vais vous présenter très rapidement pour cette deuxième table ronde et remercier beaucoup à la fois Christophe, qui est un peu le local de l'étape, mais surtout nos amis italiennes qui nous font l'honneur de venir jusqu'ici, ce qui n'était pas forcément très facile en ces temps compliqués au niveau des transports. On est donc très contents d'ajouter cette dimension plus européenne au colloque. Je vous présente tout à ma gauche, Ilaria Agostini, qui est urbaniste, qui enseigne à l'Université de Bologne, qui fait partie notamment du collectif d'urbanistes Parunao Tachita. À côté d'elle, Daniela Poli, qui est architecte, qui est professeure au département d'architecture de Florence et qui est aussi une des membres éminentes de la Société des territorialistes, qui est cette société qui a été fondée autour des travaux d'Alberto Magnagui, dont on a parlé juste dans la présentation précédente, et qui a aussi un ouvrage en français, je crois, qui s'appelle Formes et figures du projet local, qui est sorti en français aux collections hétéro Topia en 2018. Donc, je vous invite à aller compulser si vous voulez continuer la discussion autour de ces travaux. Et puis Christophe Laurence, qui est juste à ma droite, qui est architecte, paysagiste, cofondateur du Master Alternative Urbaine de Vitry-sur-Seine et qui fait partie aussi des auteurs d'un livre collectif qui s'appelle Notre-Dame-des-Landes, où le métier est de vivre aux éditions locaux. Voilà, donc c'est Daniela qui va commencer les présentations. Bonsoir à tous. Je vous remercie vraiment beaucoup pour cette invitation parce que j'ai découvert beaucoup de choses. Je pense que ça sera vraiment très intéressant de continuer à changer parce que j'ai pensé, je loue le livre de Guillaume Fabourel et comme ça, j'ai bien compris qu'il y a quelqu'un qui est contre la métropole en France. Mais normalement, ça, on ne le voit pas beaucoup et ça me fait vraiment beaucoup de plaisir de voir qu'il y a, disons, de l'action et de la politique dans cette direction. Bon, j'ai préparé une petite, disons, présentation. Je n'ai pas d'images, je regrette beaucoup et beaucoup de choses que j'ai dit, effectivement, il y a, ils sont déjà partagés. Mais vous me devez excuser parce que c'est un peu difficile pour moi de changer en vitesse et je vais un peu suivre, pardonnez, ce que je fais. C'est ce que je fais. Alors, je commence simplement pour la question du monde, bioregion. Et normalement, on pense que les suffixes bio, ça veut dire naturel, ça veut dire des choses comme ça. Mais en effet, ça veut dire vivant. Ça fait référence au monde de la vie. Alors, si on pense à les bio comme vivant, effectivement, ça signifie trouver un nouveau rapport équilibré entre vivant humain et vivant non humain, comme les animaux, comme les plantes, qu'elles sont là beaucoup de temps avant que non humaines. Et on pense au bien vivre des animaux, mais on pourrait commencer à penser à la même chose pour les plantes, par exemple, parce qu'encore, on veut couper un peu trop, par exemple, les plantes en ville, etc. On ne pense pas du tout aux plantes comme des systèmes vivants. Alors, on doit penser à ce nouveau équilibre avec tout ce qui a été soumis par les hommes. On a parlé d'anthropocène. Et cette, disons, soumission, elle a été scientifiquement argumentée à partir de la modernité, quand il a émergé l'individu. Et après, surtout avec les processus de modernisation et d'industrialisation. C'est qu'il a défini un modèle de développement linéaire, on l'a dit, linéaire, énergivore, dissipant et consumériste, illimité. Et un des instruments techniques de ces modèles de développement a été l'urbanisme. Ça, c'est la question. Je suis parfaitement d'accord. L'urbanisme avec l'urbanisation. Nous, les urbanistes, on sait bien que les démons, ils partent ensemble avec Cerda. Pas l'urbanisme et l'urbanisation. Et je suis d'accord que peut-être on devrait la mettre dans une autre partie. C'est mon... Nous, on s'appelle territorialistes. Hein, pour ça. Mais, en effet, là, peut-être qu'on peut réfléchir, l'urbanisation, ce n'est pas l'urbain. L'urbain, c'est vraiment plus ancien. L'urbanisation est tout à fait la négation de l'urbain. L'urbanisation, c'est une manière de construire aveugle, qui a réduit la complexité du territoire simplement à une surface sans qualité ni différence, dans laquelle on peut faire n'importe quoi. Et si on pense au bio, comment de la vie, alors, dans la complexité du vivant, on doit apprendre aussi à reconnaître des règles de reproduction de la seconde nature, qui, c'est le territoire, c'est le milieu ambiant, qui a été créé par les gens roumaines, c'est le territoire, les paysages, qui sont les résultats d'un long processus historique de co-évolution entre les raisons de la nature et les raisons de la culture, qui a été fondé dans l'histoire dans un savoir-faire que la communauté locale, elle avait, et ce savoir-faire, aujourd'hui, il est abandonné. On doit penser aussi à un monde de la vie qui signifie remettre la production humaine à sa place dans les territoires. C'est une vision un peu culturaliste. Il y a la ville dans les territoires, il y a la production dans les territoires et l'environnement. Et ça signifie donner des espaces à des nouvelles économies qui vont naître dans les territoires, dans la volonté, dans la capacité de réunir production et reproduction du territoire et de l'environnement. Production et limites, production et beauté. Et on doit repenser à quoi produire, où les produire et comment les produire, dans une manière respectueuse de ces règles de reproduction du territoire. Alors, on l'a déjà vu, Alberto Maniag, il a conçu la dimension de la bioregione urbaine. C'est tout simplement, c'est pas simplement le mouvement bioregionaliste, mais il a commencé à retravailler sur la question de l'urbanisme, de l'urbain, à partir de la bioregion. C'est toutes les personnes qu'on a vues là-bas, on est parti aussi de Vidal de la Blanche, qui était un régionaliste, et Guedes, Manfort, etc. Pour nous, la bioregione urbaine, elle dénote des systèmes territoriaux qui vont réactiver les processus coévolutifs, qui est la modernisation, l'urbanisation à KC. Et il s'agit des systèmes vivants, qui ont une autre complexité, parce qu'il y a une interaction savante entre les raisons de l'hydrogéomorphologie, l'environnement, l'urbain, l'agriculture. Et toute cette relation, ils savent valoriser les qualités locales et les capacités autoriproductrices d'un lieu. Voilà que, dans cette vision, la bioregione urbaine, mais on l'avoue, je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous avez montré, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et la bioregione urbaine, elle peut être plus puissante d'un système métropolitain, centre-périphérique, ou de celui d'un système post-métropolitain diffusé. Parce que cette vision, elle a la capacité d'utiliser les caractères locaux, de ce qu'on trouve dans les locales, pour réduire l'empreinte écologique, fermer les cycles, aller vers une tendance à fermer les cycles écologiques, l'eau, les déchets, l'alimentation, l'énergie, et produire participation et richesse durable pour la communauté locale. Naturellement, la bioregione urbaine, elle est un projet. Ça, ça n'existe pas, il faut le faire. Et parce que nous, on est les héritiers de l'urbanisme fonctionnaliste, qui n'a plus pensé au territoire comme un système vivant. Moi, j'ai travaillé sur Léonard, Léonard, c'était l'année de Léonard. Alors, gérez-vous, mais c'est connu, que Léonard, il parlait des territoires comme un corps humain. Il faisait des parallèles sur les vins et sur les réticoles hydriques. Il parlait du petit monde du corps urbain et du grand monde du monde entier. Il faisait vraiment un parallèle. On était là-dedans. C'était tout à fait, le territoire pour lui, c'était tout à fait un système vivant. Alors, il faut sortir de l'urbanisme fonctionnaliste et trouver des nouvelles règles multidisciplinaires. Ce n'est pas seulement l'urbanisme complexe des reproductions du territoire et du monde de la vie. En Italie, il y a encore des structures historiques où on voit une pluralité d'établissements humains. On voit des structures, les langues, les rivières, autour de nœuds hydrographiques, dans les vallées, dans les plaines, qui étaient effectivement organisées en forme polycentrique avec des villes, des villes moyennes, des petites villes. Et toute cette structure était une structure à une basse hiérarchie et à diverses densités. Et chacun était lié à son territoire. Il y a cette réaction fondatrice entre ville et campagne, qui est quelque chose qu'il y a très fort en Italie et surtout en Toscane. Carlo Cattane, qui est un humaniste, un philosophe, un politique, et dans la moitié du XIXe, il a écrit un livre, plusieurs articles qui sont après devenus un livre, qu'il dit que la ville est considérée comme un principe idéal de l'histoire italienne. Et il parle en particulier de la Toscane et de Florence. Et il dit que la ville a formé avec son territoire un corps inséparable. Elle, cette relation, elle a constitué une personne, ça c'est important, une personne politique, un état élémentaire, permanent et indissoluble. Et cette relation, quand elle a des problèmes, les territoires, il va régénérer la ville qu'elle a été détruite. Alors, cette entrainte fondataire entre ville et campagne, c'était le sujet politique indissoluble qui a caractérisé tous les territoires italiennes, en particulier la Toscane, avant de l'urbanisation et de la mondialisation. Léonard de Vinci, Giotto, Michel-Ange, Raphaël, ils venaient du Mont Rural. Ils sont entrés en dialogue avec la ville qui l'a accueillie. Alors, pour les territorialistes italiennes, il faut reconstruire un nouveau pacte entre ville et campagne. Le problème, c'est que maintenant, soit la ville, la métropole, etc., l'urbanisation, soit la campagne, ils ont perdu leur connotat, leur caractère. Alors, pour nous, c'est important de renverser le regard. C'est de la campagne à la ville. C'est vrai qu'il y a tous les différents éléments qu'on a vu. Et le premier, pour moi, c'est horrible. Et c'est drôle parce que moi aussi, je travaille, je regarde, c'est M. Amarou, sur ces scénarios. Le problème, c'est que la barille-là, elle a écrit un livre, qui c'est libre, et elle vous la donne. Et là-bas, c'est bien écrit qu'on fait déjà ça, qu'on pense à une construction alimentaire. Il y a déjà la construction synthétique des aliments. Alors, ça, c'est le problème. On peut penser à une grande forêt sans aliments, parce que les aliments, ils seront tous dans les fabriques. Dans les toits, dans les fabriques verticales. Et en plus, il y a la fabrique alimentaire. Ça, c'est le problème, pour moi, vraiment dangereux, parce qu'ils sont déjà en route. Alors, il faut invertir, il faut penser de la campagne vers la ville. Comme avant, c'était les roues qui sortaient de la ville et la modernisaient. Aujourd'hui, c'est les paysages, l'environnement, les ruraux qui entrent dans la ville et qui la régénèrent. Mais de quelle ville on est en train de parler ? Naturellement, la dimension urbaine, c'est vrai, la civitas, la civilisation, elle a été effacée par l'urbanisation. C'est l'urbain à reconstruire. La métropole, elle doit être reprojetée comme une bioregion urbaine qui met ses racines dans le territoire. Les grands périphéries qui, maintenant, sont sans hiérarchie, sans qualité, elles doivent être repensées. Je n'entre pas dans la question de densification, pas de densification, mais des fois, peut-être, qu'on travaille là-dedans et si on va densifier dans des parties, peut-être que c'est pas mal si on va reconstruire des lieux, des réactions, etc. Moi, j'ai travaillé un peu ici dans l'Aquitaine, etc. Il y a vraiment beaucoup de malliers qui sont tout pareil, tout pabillionnaires. Peut-être qu'ils travaillent là-dedans, c'est pas mal. Ils doivent retrouver centralité, structure, organisation, beauté, mesure. Et aussi, le problème, c'est l'agriculture. Ça ne suffit pas de parler d'agriculture. Parce que, maintenant, on l'avoue, l'agriculture, c'est la monoculture, c'est les pesticides, etc. Alors, on doit penser en agriculture, naturellement saine, bio, mais pas nécessairement avec les labels, qui n'utilisent pas de pesticides et qui va découvrir, c'est la première fois qu'elle doit le faire, la fierté d'être agriculteur ou d'être directement paysan. Et Jan van der Pleug, il parle des nouveaux paysans, pas des nouveaux agriculteurs. Les nouveaux paysans, il parle de rétro-innovation, il faut l'idée du passé pour les remettre dans le présent. Un italien, villano, c'est lui qui vient de la campagne, ça veut dire grossier. Ici, vilain, ça veut dire pas cher, hein, c'est rien. Et c'est tout à réinventer. Maintenant, dans les rurals, il y a la conscience politique, dans les rurals, il y a l'action politique. Moi, je parle des ruralités actives, parce que ce soit en parallèle avec la citoyenneté active. Il y a les deux. C'est très important de mettre en place la ruralité active. Les nouveaux paysans, pour Van der Pleug, ils vont valoriser l'autonomie, on parlait de ça, de leur travail. C'était pas les salariés, c'est le travail autonome. La leur attention, les savoir-faire, la différenciation de la production, l'autosuffisance alimentaire avant tout, les circuits courts. Et il faut penser à une agriculture bio, qui pense à la santé humaine, mais aussi à la santé du territoire, l'agroforesterie, l'agroécologie, la réintroduction de la polyculture. Mais attention, parce que, par exemple, chez nous, les programmes régionaux de la PAC, ils ne reconnaissent pas du tout la polyculture. Il faut faire des fausses. Il faut dire, là, j'ai seulement des oliviers, là, j'ai seulement du rien, parce que ça n'existe pas. On ne donne pas d'argent pour la polyculture. Ça, c'est un combat à faire, enfin, réintroduire la dimension de la polyculture. L'autre, c'est la basse technologie et haute intensité du travail, parce que l'autre problème en agriculture, c'est l'haute technologie. Et la campagne historique, elle va raconter un autre élément fondamental qu'on a cité avant, que c'était, naturellement, la limite des ressources, mais la limite démographique aussi, parce qu'on est trop, et on est trop concentré et polarisé dans la ville. Historiquement, il y avait une constance démographie. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez d'aliments. Alors, par exemple, dans toute la Toscane, il y avait le petit bourg à la campagne qui s'était mesuré. Franco Farinelle, il a écrit dans les villages indiens cette histoire qui s'est très belle, et il parle de la mesure. Alors, voilà que tous ces bourgues qui étaient constantes et qui n'étaient pas trop petits, maintenant, elles sont abandonnées. Alors, pour moi, il est nécessaire d'activer contemporanément un processus en quatre stratégies, mouvements. Le premier, c'est dépotencier la ville, dépétoniser, mais il faut aussi la vider des habitants, la décongestionner d'activités. Les villes, elles doivent devenir des centres de services pour les territoires, seulement pour l'agriculture, pour d'autres activités, mais centres de services pour tous les territoires. Et si la ville va perdre d'habitants, elle va récupérer les territoires. Il y a un équilibre. Et il y a un projet urbain à faire, un projet de désurbanisation, de réouvrir les fleuves, les canaux qui ont été fermés. Séoul, il a fait un projet extraordinaire sur ça, réactiver les réactions avec la campagne, retrouver l'entrainte fondataire dont il parlait, Cataneo. Les marges urbaines, elles deviennent des fronts urbains qui doivent être définis, les fronts urbains, fixes, stabiles, sans engrandir. Il doit être beau. Ça, c'est, disons, pour le moment, c'est fixe, mais ils doivent arrêter encore. Et l'interface ville-campagne, c'est un projet à faire. Un petit... Si, si, si. Sur les périurbains, pour moi, on ne devrait pas parler du périurbain, parce que les périurbains, si c'est un sujet, c'est toujours trop vers l'urbain. C'est... On ne sait pas qu'est-ce que c'est, alors c'est l'urbain. Alors, pour moi, le périurbain, il doit devenir un adjectif. Campagne, périurbain. Et, alors, le second, c'est décomposer la ville, rafforcer le système des villes. Pour faire ci que soit la ville décomposée, soit le système des villes, ils vont remettre les racines dans les territoires. Il faut territorialiser les flux. Alors, voilà que la ville, elle doit penser des services en dialogue avec la campagne. Par exemple, c'est simple, en Italie, mais ici aussi, on travaille beaucoup sur ça. Ce sont les cantines, les cantines publiques, des hôpitaux, des offices, et en particulier, les cantines des écoles. Les agriculteurs, comme ça, ils sont impliqués directement pour l'alimentation. Et là, il y a une chose très importante, parce que maintenant, l'agriculture, elle produit pour les marchés. Alors, il faut soutenir ce qu'ils vont produire pour le régime alimentaire des habitants. C'est important, ça. Il faut faire, disons, des calculs sur le régime alimentaire. La ville, elle doit être régénérée avec des nouveaux critères. L'urbanisme, elle doit inclure les bénéfices et les services écosystémiques et éco-territoriales. Naturellement, les critères, c'est la proximité, mais aussi combien de sols alimentaires, combien d'eau potable, combien de carbone, les arbres vont absorber, combien d'économies solidaires, combien d'instituts au gouvernement. Le troisième, il faut décongestionner la ville, mais rafforcer tout ce qui n'est pas ville, tout ce qui a été marginalisé par la modernisation, la modernisation aussi, et par un modèle de développement urbano-centrique qui a attiré vers la ville sans aucune alternative. Et la campagne, mais surtout la montagne, dans notre renversement de l'égard, doit devenir une nouvelle centralité. Mais attention, centralité, ça ne veut pas dire urbanisation, polarisation, concentration. Mais au contraire, centralité, c'est de l'imaginaire, centralité de la différence, du silence, de la lanterre, de la réciprocité, de la biodiversité. Alors, il faut soutenir avec force les contre-ésodoxes vers la campagne, vers la montagne, pour ceux qui vont retourner, pour ceux qui arrivent pour la première fois, comme les montagnards ou les campagnards pour choix, mais ceux qui sont restés, on ne parle jamais de ceux qui, vraiment, ils ont voulu rester. Ça, c'est un projet aussi. Il faut soutenir toutes les nouvelles fermes et les nouvelles travails qu'on fait pour les gènes qui vont dans les bourgs, qu'ils font remettre en culture les terres agricoles abandonnées. Les territorialistes, ils viennent d'écrire un manifeste qui s'appelle Manifeste des Kamaldolis pour la nouvelle centralité de la montagne. La montagne, c'est un nouveau horizon, parce que c'est le plus loin de la ville, pour rafforcer et contraster la puissance de la métropole et l'hyperurbanité. Le dernier, c'est avoir une direction vers l'autogouvernement local. Il faut résoudre la dissymétrie entre ville-montagne, ville-campagne, en mettant en place des formes d'autogouvernements qui vont permettre au territoire de valoriser et de gestir en autonomie ses propres ressources. Il faut imaginer des instituts d'autogouvernement local où expérimenter une démocratie des communautés pour produire une vraie participation, parce qu'en Italie, souvent, la participation, elle est seulement faite pour écouter, après, la politique fait d'autres choses. Une vraie participation qui, ça veut dire, décider effectivement ensemble. Alors, il est nécessaire de soutenir la création d'un nouveau sujet politique qui va mettre ensemble des sujets différents qui appartiennent à différentes catégories. Ce n'est pas seulement une lutte pour les citadins, les agriculteurs, les salariats, les entrepreneurs, les étudiants, etc. Mais c'est ensemble. Ils doivent travailler ensemble avec les parties, peut-être des collectivités locales, pour co-construire un projet qui s'est enraciné sous une nouvelle conscience du lieu, une démocratie des lieux. Il y a beaucoup d'exemples qui sont aperfessionnés. Sur ça, il y a les contrats des rivières, des coopératives, des communautés, des observatoires du paysage. Ils sont encore trop institutionnels. Il est nécessaire de les réouvrir, d'avoir une vraie participation pour aller vers une démocratie locale, des institutions d'autogouvernement qui partent d'une démocratie locale. Seulement comme ça, il sera possible d'abandonner l'idée d'une vieille centralité qui met la métropole au sommet d'une hiérarchie territoriale. Il faut aller vers une nouvelle centralité relationnelle des types polycentriques, misurés et solidaires qui met au centre les dialogues entre villes, systèmes polycentriques, territoires pour découvrir les avantages mutuels. Merci. Merci aux organisatrices, aux organisateurs pour l'invitation. Dans ma communication, je voudrais souligner la distance entre l'idéologie mégapolitaine dont a été parlé très bien, très bien illustré dans la première table et les principes fondateurs de la pensée écologiste et territorialiste, mais Daniel a déjà illustré, pour faire, oui, les principes pour faire soin au milieu ambiant et surtout la distance entre l'idéologie gigantiste, mégapolitaine, totalitaire, c'est enrichi, eschatologique. Je n'ai pas le temps pour parler de ça, améliorer vraiment la distance avec les questions d'ordre politique posées en termes d'organisation et des pratiques démocratiques. Donc, sur les récits mégapolitaines, je n'ajoute rien, j'ai des images qui vont passer comme ça, seulement je voulais souligner comment la mégapole est un instrument de domination territoriale avec des connotations totalisantes et c'est un dispositif dans lequel les capitales mondialisées privatisent les pouvoirs publics. C'est un dispositif dissipateur, entropique, ça a été déjà dit patriarcal, injuste. On a parlé des mensonges, les faux messages de forestation urbaine, les jardins verticaux, tout ça, l'agriculture verticale, dans une phase de la sous-sumption des messages écologistes, d'une mégapole qui ne parvient pas à se constituer comme un écosystème. La survie de ces technosystèmes mégapolitaines est très fragile et risque de reposer sur des instruments autoritaires pouvant saper l'ordre démocratique. C'est le fascisme technocratique dont, qui craignaient soit André Gorz, soit Ivan Illich. Ça correspond à dire que toute alternative possible, dissidente, micro-territoriale, polycentrique, néo-municipale, tous les adjectifs, au sens profond du terme, est refusée. Mais, je pense et j'essaye de démontrer que c'est sur ces expériences, sur ces alternatives d'existence post-urbaine, post-rurale, que notre attention doit se concentrer après. Je parle très vite des principes écologistes et territorialistes parce que là, on a des surpositions, ce n'est pas la peine de... Mais, en synthèse, ce que je veux dire encore, c'est que les principes écologistes, territorialistes, applicables à l'aménagement du territoire, pas dans une vision urbanistique, mais plutôt territorialiste, peuvent être résumés dans trois mots empruntés au lexique féministe, soit relation, reproduction, soit l'entretien de l'habitat de vie, etc., établir des relations entre individus, environnement, l'ambiance et la société, humaine, non-humaine, les vivants, et établir un équilibre entre la reproduction du vivant et la production du matériel nécessaire à la vie, à l'imaginaire, à la culture, à l'affectivité, à la beauté. Dans ces scénarios, la révision de la logique propriétaire, de la structure de la propriétaire, est nécessaire et urgente. Ce genre de critiques sur la logique propriétaire trouvent une solution dans les principes des biens communs collectifs gérés à des fins civiques où propriétés et usages sont intimement liés. Mais on revient sur ça. Il y a des archétypes qui guident les projets du territoire qui sont la ville-village, pardon, la ville-village, la micro-territorialité de la biorégion, de la région de vie et l'autogestion démocratie directe. De ça, Daniela Paul a déjà dit tout, je dirais tout, beaucoup. Je voulais seulement remarquer quelque chose sur l'idée de la ville, j'utilise village, c'est un mot qui génère un peu de confusion, mais quand même, c'est un concept où l'interdépendance est très important. Ça veut dire sortir de l'isolation, de l'ansularité, mais aussi se démarquer, je l'utilise aussi pour se démarquer de la compétition. Comme on l'a dit Kropotkin, heureusement, la compétition n'est pas la règle dans le monde animal ni dans les gendres humains. La coopération, l'entraide comme force évolutive à l'œuvre dans les villages, ce sont des archétypes que nous pouvons aujourd'hui reproduire dans les projets du territoire. C'est ce que Daniel l'a déjà dit. Sur la démocratie directe, c'est important de souligner l'effet que la métropole, dans le sens étymologique des maires des villes, villes, maires des villes, repose sur l'auto-organisation, l'autodétermination, l'autonomie. Dans le sens, l'autonomie, c'est l'art de se donner des règles. Selon la sagesse populaire, comme disent les Indiens, l'utilisation prudente des ressources et à poursuivre dans un domaine des non-violences. Sur le municipalisme libertaire, a été déjà un peu cité, les modèles, c'est le modèle des bookchines, etc., ou le fédéralisme solidaire, comme Alberto Magnaghi dit toujours, souvent. Il y a des actions à prendre, des mouvements à suivre dans l'aménagement des territoires, mais ce n'est pas la peine de souligner ça. je pense qu'il faut affirmer et renforcer le concept de coévolution dans le sens que Guedes dit entre lieux, travail, habitants, pratiquer la tâche. Oui, mais ça, ce sont des choses qui ont... Je veux arriver à l'originalité de ce que je dois dire. Alors, dans ces moments des crises qu'on a bien illustrées aujourd'hui, d'imagination politique, des crises d'un imaginaire stérile qui est dominant, l'imaginaire néolibéraliste, je pense que pour accomplir des tâches de construction d'une région de vie, d'une biorégion, il faut bien observer et agir dedans les collectivités innovantes qui expérimentent des alternatives d'existence micro-territoriale, hétérogène, auto-organisée, conflictuelle, résistante, mais avec une forte proposition projectuelle. C'est ce qu'on appelle l'imagination en action, l'imagination en action. Patrick Guedes disait que ce sont des oasis de la vie normale, de la vie humaine normale, des réalisations exemplaires dans lesquelles un contact non dissipatif avec la nature, j'ajoute à la société, est mis en oeuvre. Ce contact non dissipatif, c'est très important. Ce sont des réalisations qui coordonnent, je cite encore Patrick Guedes qui parle d'un autre type d'expérience mais qui est très proche de ce que j'ai dit, ce sont des réalisations qui coordonnent les arts de la vie vers une vie plus abondante. Ça, c'est très bien. Et qui revitalisent, ça, c'est hors des guillemets, les espaces des morts, comme dira Henri Lefebvre, à propos des espaces des domaines de la rente et de l'agro-économie, de l'agro-industrie. Dans cette oasis, dans les villes et les campagnes, pardon, cette oasis, dans les villes et les campagnes produisent des espaces de vitalité riches en avenir. A travers les pactes de l'alliance ville-campagne, elle subvertisse la domination capitaliste et culturelle de la ville sur son territoire rural. En plus, elle étende la sphère des droits de la nature et du droit du vivant. Elle étende la sphère des droits à la nature et au vivant puisqu'elle met en pratique une relation avec le milieu ambiance qui n'est plus une prédation mais symbiose et réciprocité. Donc, la multitude des expériences que je vais illustrer dans quelques photos qui ont une valeur contre-politique et constituante ou constituante en italien on dit instituante et je ne sais pas en français vraiment, travaillent dans un espace de la post-urbanisation mais dans ses interstices aux marges. À Rome, dans les grandes villes italiennes, par exemple, les demandes d'intérêt se concentrent sur les droits à l'habiter, les occupations habitatives, la rente, je l'ai dit, la spéculation immobilière, porto fluviale, attendanelle. Sur les formes alternatives du travail comme dans l'officine zéro, l'échange non compétitif des compétences, puis il y a la rivendication, récupération, restitution des espaces collectifs, l'area ex-SNIA. Mais il y a aussi une réflexion critique sur la dialectique entre la légalité du plan d'urbanisme et la légitimité d'usages qui sont parfois pluridécennales, auto-organisées, au service des quartiers qui sont pauvres d'équipements et qui sont des réalités qui fournissent un welfare qui, en Italie, en France peut-être non, mais en Italie, vient un peu manquer. Il y a aussi les côtés de l'accueil des expulsés sur un modèle, je dirais, pré-institutionnel des riages dans Calabre ou proches de Florence à Pistoia où les expulsés dortent dans l'église et la paroisse. Ça, c'est une expérience qu'il faudrait trop de temps. Mais dans les campagnes métropolitaines, cette expérience exerce ce que nous avons défini droit à la campagne sur la fosse, sur la falsariga du droit à la ville. Ça veut dire en bref la réappropriation sociale des campagnes déterritorialisées pillées par les extractions capitalistes de la microterritorialité, l'indépendance, la ruralisation écologique, la recherche d'autonomie par rapport au pouvoir des empires agroalimentaires, les exercices de l'agriculture pesante. On a dit la révéndication pour l'accès à la terre pour tout le monde. Et c'est en synthèse c'est en habiter autrement la terre, cette expression est déjà dite, mais s'impliquer dans les combats et la désobéissance. Donc, une petite liste de ce qui passe en Italie. Genuino clandestino, ça veut dire véritable mais clandestin. C'est un réseau territorial des paysans et artisans, étudiants, travailleurs, etc. Ce sont des luttes communautaires pour l'autodétermination alimentaire. C'est toute l'Italie avec des points. qui, il y a un exemple qui est très important sur lequel Daniel Apolle a écrit un article en français sur Métropolique que vous pouvez lire sur la ferme sans patron de Mondegi. Mondegi est une ferme de l'époque de Médicis autour de Florence. C'est un territoire du tourisme haut de gamme. donc cette expérience est basée sur l'autogestion, l'autogouvernement, la coopération et le mutualisme. Et la Mondegi fattoria senza padrone occupe des terres publiques de la ville métropolitaine de Florence des terres qui ont été mises en vente. Donc, c'est une résistance à la touristification d'un territoire agricole tout autour de Florence avec des qualités paysagères incroyables. La communauté de Mondegi a rédigé une déclaration dans laquelle on déclare bien commun comme un émergent le domaine de Mondegi. Sur l'exemple de ce qui est arrivé dans la commune de Naples où la commune reconnaît plusieurs espaces comme bien commun dans les plans d'urbanisme reconnaît les occupations les espaces qui ont des caractères ça veut dire qui sont devenus dans la pratique d'usage civique et collectif. C'est la délibère les documents qui ont été votés dans les conseils de Naples. ça veut dire que ce sont des espaces qui sont destinés à des usages sociaux ouverts à tout le monde où l'on vit les exercices effectifs d'une participation démocratique où l'on pratique un passage d'une logique propriétaire ce que j'ai dit tout à l'heure à une logique d'usage. Il y a aussi la coopérative Accoraggio qui a lutté et qui s'est battue pour l'attribution des aires publiques de la municipalité des roms aux jeunes agriculteurs il y a aussi Campiaperti qui est aussi un réseau des marchés paysans c'est un pacte mais autogéré par les bas des villes campagnes qui trouve qui est en alliance avec un centre social comme on dit en français centre social XM24 à Bologne à Bologne et ils ont un projet d'une monnaie sociale ils font l'échange des semences et toutes ces choses-là Ecco ces expériences sont capables sont capables de produire et ça m'intéresse beaucoup la culture politique revenons sur Mondage ils ont fait une déclaration du bien commun c'est un passage en avant politiquement parlando politiquement parlando il Teatro Valle à Rome qui maintenant s'est fermé ils ont été débarassés c'est une histoire qui s'est finie mais ils ont ospitato comme si dice hébergé oui on peut dire comme ça la commissione costituente pour les béns communes la commission instituante des biens communs qui a été précédée par Rodota qui est une personnalité ou sinon une culture politique d'un autre signe Emilio Di Treviri est un vaivanti Emilio Di Treviri est un collectif de recherche indépendante sur le post-ciisme de l'Italie centrale 2016-2017 une catastrophe énorme dans l'Italie centrale ces personnes se sont régroupées et ils font de la recherche critique qui reste dehors de la de la de la comment s'appelle l'université et ça c'est très intéressant c'est la culture politique autre ou sinon il y a des collectifs des intellectuels des intellectuels collectifs j'utilise l'expression de Gramsci comme Comune Info Dynamo Press pour une autre città où je suis active qui font l'enquête militante sur ce qui arrive dans les villes qui va acheter qui achète qu'elles sont les personnes les noms qui sont en train d'acheter les villes mais aussi les campagnes où on ne peut plus faire l'agriculture ce que je veux remarquer c'est l'intentionnalité politique très élevée de ces collectifs de ces sujets collectifs qui font un réseau de réalités qui ont organisé comme la RET7 qui sont en train de faire démarrer des modèles politiques alternatifs c'est une production des espaces relationnels des sociétés dans la société comme l'appelle Carlo Chellammare qui est un urbaniste qui est très attentif à ces choses-là sont des formes qui expriment les potentiels générateurs des nouvelles formes des droits vers une ville territoire en tant que créature de la communauté ou de la société locale ça je le souligne je le dis encore je finis je suis à la fin vu le territoire en tant que créature de la communauté ou société locale ici un imaginaire s'ouvre ce d'un territoire creusé des forces des stimuli des tentatives des adaptations qui produit son propre genre genre politique avec la mise en oeuvre des répétitions des transmissions avec des variations d'expérience en expérience contaminées et plongées dans la circulation incontrôlables des pratiques donc l'informalité dans ces spatialités on dit spatialités et discours un peu raccourcis un peu oblique on s'est on s'est rappropris du quotidien de la culture du quotidien comme disait André Gortz et dans la société du contrôle le quotidien devient le vrai terrain du conflit mais c'est dans ces terrains que la suspension du temps et de la vie du temps de la vie est possible ces spatialités raccourcies obliques ces réalités sont le terrain pour s'aimer le bonheur qui a été cité tout à l'heure dans les dix petits gestes ce creuset urbain post-urbain rural contient le fleur j'utilise un mot de la critique littéraire le fleur de la parole c'est Jean Michelat qui dit ça les belles réponses à la terra des Gédis de la vie métropolitaine c'est tout applaudissements Merci. 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 Un indice majeur de cette affaire-là parce qu'il est au cœur des énergies fossiles. Cette cette enrobée, il fait qu'en gros, on avait placé avant tous nos espoirs ou en tout cas nos nécessités dans la dépendance vis-à-vis de la terre et de ce qu'elle nous offrait comme fruits, légumes, etc. Je vois peine, difficulté, tempête et tout ce que vous voulez, mais nous étions dans un monde rural pendant 10 000 ans dépendant de la terre. Aujourd'hui, la tentative qui est en train d'échouer, qui est cette tentative de l'urbanisation a été de transférer ces dépendances vis-à-vis de la terre vers les flux. C'est à dire que nous avons considéré qu'aujourd'hui, grâce aux énergies fossiles uniquement sans énergie fossile, rien de tout ça ne peut arriver. Donc, grâce simplement à ces énergies fossiles, nous avons considéré que nous pourrions nous émanciper de la terre, nous en isoler et que l'ensemble de la terre deviendrait une immense carrière dans laquelle on pourrait puiser des pierres, des métaux, des fruits, des légumes, des poissons, des vaches, de tout ce que vous voulez. Et les ramener dans les centres métropolitains à grand coup de carburant en tout genre et de véhicules en tout genre, bateaux, avions, etc. Cette vision là a une cohérence globale, politique, économique et c'est l'ensemble de cette vision là et pas simplement la question des villes qui est à mon avis en train de s'écrouler et qu'il faut tenter de repenser et de revisiter autrement. Et c'est ces dépendances là, nos dépendances à la terre et nos dépendances aux flux et donc aux énergies qu'il faut aujourd'hui complètement recomposer. Vous comprenez que dans mon dans ma vision des choses, l'histoire rurale et l'histoire urbaine sont absolument indissociables, qu'elles ont toujours porté ensemble une vision de espèce d'espérance et de manière d'habiter la terre. C'est cette chose là aujourd'hui qu'il faut réinventer, qu'il faut faire basculer vraisemblablement vers autre chose. Si nous n'avions pas le problème du réchauffement climatique et de toutes ses conséquences, on pourrait tenter de continuer de miser sur les flux et la mondialisation de tout. Le réchauffement climatique étant là, la question ne se pose même plus, à mon avis. Elle est totalement vouée à l'échec. Encore une fois, le problème, ce n'est pas tellement les responsabilités historiques, etc. Elles seront à assumer plein de choses, devoir être mis sur la table, y compris, évidemment, toute l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, etc., qui sont l'amont de cette situation métropolitaine et de la mondialisation. Mais aujourd'hui, au point où on en est, il s'agit, comme le disait ma voisine précédemment, de réouvrir des imaginaires et de miser sur des situations comme ça innovantes. Et parmi celles-ci, il y en a une qui est assez exceptionnelle en France, qui est la situation de Notre-Dame-des-Landes. Donc, typiquement, une piste, une lutte contre l'installation d'un aéroport et donc de cette fameuse surface d'enrobés dont je parlais, qui nous isole de la Terre. L'aéroport annulé, c'est quand même un signe des temps décisifs. Derrière, un peu moins de 200 personnes sont en train d'essayer de s'installer pour vivre autrement sur 400, 500, 600 hectares, qui sont les restes de la zone concernée par l'aéroport. Donc, nous voilà dans le bocage à une trentaine de kilomètres au nord de Nantes. Un bocage où il y a quelques bois et puis, voilà, principalement de la terre, des arbres, etc. Et dans lequel des gens ont tenté de s'installer, justement, en modifiant totalement les priorités dans leur manière de vivre. Et les images que je vous présente, c'est des photos de Cyril Weiner et puis des dessins qu'on a fait avec les étudiants du Master Alternative Urbaine de Vitry. C'est-à-dire qu'on est parti sur place avec les étudiants pendant une semaine et qu'on a fait des relevés architecturaux, c'est-à-dire plan, coupe, élévation, parce que c'est nos outils d'architecte pour décrire les situations et qu'on a fait des relevés architecturaux. Mais vous voyez que ces dessins sont un peu particuliers et que la manière dont ces gens vivent sur place nous ont obligés à dessiner autrement ce qu'on voyait. C'est-à-dire inventer un vocabulaire graphique qui soit un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Pour vous décoder un tout petit peu la situation, c'est des relevés qui sont habités, c'est-à-dire qu'il y a dedans des gens, des objets, etc. On ne dessine pas simplement les bâtiments, mais tous les ustensiles qui décrivent l'usage et la vie qui s'y déploient. C'est des relevés dont les plans, les élévations, etc. sont systématiquement cadrés de manière très large, de manière à ce qu'on puisse voir les arbres, les nuages, la terre, c'est-à-dire tout l'environnement dans lequel ils sont pris. Et c'est des relevés. Enfin, vous voyez finalement avec quasiment le même trait, même s'il y a quelques subtilités d'épaisseur de trait, etc. C'est notre boulot, mais simplement très fin. Nous avons décrit avec le même outil les taupes, la terre, les nuages, les bâtiments, les habitants, les cafetières, les légumes, etc. Et donc, cette manière-là qui nous a été presque dictée par la situation de dessiner, c'est-à-dire de faire de l'ensemble de ces éléments un milieu, l'habitation, l'habitant, les animaux, les humains, les autres humains, etc. Vous voyez, c'est typiquement sur le dessin que vous avez là. Le fait de dire tout ça participe à un seul et même milieu et que tant que les relations entre tous ces éléments-là ne seront pas repensées autrement, on ne pourra pas arriver à basculer notre manière de voir la ville ou la campagne. On n'y arrivera pas. Alors, il y a une porosité extrême. Je vous donne juste un élément qui compose la plupart des situations habitées de Notre-Dame-des-Landes. Ce n'est pas du tout une communauté. C'est une série de constellations éparpillées sur tout le territoire. Donc, pour les territorialistes, cette question du territoire diffus est très importante. Et ensuite, chaque constellation est constituée en gros autour d'un élément commun qui est la cuisine, le jardin et un atelier. Pour la plupart des cas, il y a toutes les variantes, évidemment. Et autour de cet élément commun, une série de caravanes, cabanes, camions, tout ce que vous voulez. Ce que vous voyez à l'image, là, par exemple, c'est la cuisine de la riotière qui est un des éléments centraux du commun. Ce que signifie cet éparpillement, voilà, par exemple, à l'image, une chambre possible à couder à un poulailler. Ce que signifie cet éparpillement, c'est que quand vous êtes dans la cuisine avec vos amis, vous préparez à manger, etc. Et puis, vient l'heure d'aller se coucher et là, il faut traverser le pré, il faut longer la haie, etc. Et vous passez littéralement dehors, dans le bocage. S'il pleut, vous êtes mouillé, etc. Alors, ça paraît pas très confortable, mais finalement, on se rend compte que cette idée du confort est extrêmement relative. Et que le fait, comme ça, de traverser le bocage et de laisser entrer le bocage dans la maison elle-même, c'est-à-dire que cette porosité qu'il y a dans les habitations, elle n'est pas simplement liée à la finesse des planches de bois, de la cabane, etc., parce qu'on n'a pas un gros mur en pierre comme au Sénat, etc. Mais donc, cette porosité entre les intérieurs et les extérieurs, elle est décisive et elle se fait de manière quotidienne. En permanence, vous vivez avec les hérissons, avec les arbres, avec les étoiles, etc. C'est donc une manière de vivre, une posture. Et cette manière de vivre là, elle concerne aussi les intérieurs et les extérieurs des individus, pas simplement des lieux. Parce qu'évidemment, quand vous avez cette vie qui suppose de construire du commun, il faut mettre en commun un certain nombre de choses et il faut avoir la possibilité de se retirer du commun pour reconstituer, vivre tranquillement son individualité. Et c'est là qu'on a ces cabanes, etc. Donc, vous voyez que cette articulation entre commun et individu, c'est quelque chose qui, là-bas, c'est géré par un nombre de discussions infinies, par la pratique, par le quotidien, etc. Certaines personnes vivent de cette manière-là depuis une dizaine d'années. Donc, ça veut dire dans des conditions comme ça extraordinairement différentes de ce que nous connaissons, nous, en ville. Alors, pourquoi je prends cet exemple alors qu'on parle de poste urbain ? Ce n'est pas simplement pour dire qu'il y a des ruralités actives et ouvertes qui peuvent être réinventées. Cette vie-là, elle est locale dans ce qu'elle produit, mais il ne vise pas forcément l'autonomie, l'autarcie, l'autonomie alimentaire, etc. Pas du tout. Il vise à accroître cette autonomie, mais elle peut être tout à fait relative parce qu'il nous reste quand même encore un petit peu de pétrole s'il faut aller compléter, faire les courses à l'épicerie du coin. Ce n'est pas le problème. Par contre, on essaye de produire un maximum local et surtout de faire face localement à l'ensemble des conséquences de son mode de vie. Ça veut dire qu'évidemment, quand on produit des déchets, s'il n'y a pas le camion poubelle qui passe tous les matins, on a ses déchets devant la porte. Donc, c'est un peu plus compliqué de s'en débarasser. Ça veut dire que si on n'a pas la chasse d'eau, qu'on a les toilettes sèches, il y a un moment, quand c'est plein, il faut aller vider le seau. Donc, ça suppose qu'on s'y colle un peu à tour de rôle. Sinon, la communauté marche moins bien, etc. Donc, c'est des choses assez simples, mais par tout un tas d'organisations comme ça, très pratiques, très quotidiennes, s'installe une autre manière de vivre, très différente et qui fait que, vous voyez, nous, quand simplement on veut la décrire avec des outils de l'architecture, on est obligé d'inventer un autre outil de dessin, de cadrer plus large, de se faire toute une bibliothèque graphique pour dessiner les mousses, les arbres, etc., les cabanes. Donc, cette expérience-là me fait dire que cet élan que peut porter une communauté comme ça, une série de constellations, non pas une communauté, justement, mais une série de constellations qui construit un commun qui, finalement, résonne très bien avec l'échelle du quartier qu'on connaît en ville. Et Notre-Dame-des-Landes peut être très bien considérée comme un quartier qui pourrait être relativement densifié jusqu'à une certaine mesure. Mais pour l'instant, les projets sont en cours. Il y a tout un tas de discussions en cours pour l'achat des terres, pour la construction d'un certain nombre de nouveaux bâtiments, etc. Et que la question de la densité rurale ou urbaine se pose de manière différente, mais qu'on peut très bien imaginer, à partir d'une ruralité différente, se nourrir de cette philosophie-là pour construire des urbanités différentes. On va garder la suite pour les discussions aussi, il y a encore un petit peu de temps. Je vais prendre les questions. Oui, j'ai bien aimé la remarque de Daniela Poli sur le mot que je ne connaissais pas en italien, vilano, qui donne en français le vilain, et elle a bien précisé que c'était extrêmement péjoratif. Le vilain, c'est quelque chose de grossier, de rustre. On dirait aussi en français ruste, et on entend en rustre rustica, c'est-à-dire la ruralité, la campagne. Et sur le même sujet, il faut vraiment insister sur l'étymologie du mot paysan. Parce que paysan, c'est le latin pagus, c'est le pays, c'est l'habitant au sens propre du pays. Mais dans tout le monde chrétien, paysan, pagus, ça a donné l'injure, espèce de païens. Et on a massacré, on a colonisé, parce qu'il y avait d'horribles personnes qui étaient des païens. C'est-à-dire des paysans, c'est-à-dire la religion locale, alors que la vraie religion, c'est la religion qui est en ville, c'est la religion des catholiques, c'est la religion des chrétiens ou des protestants. Donc c'est vraiment très important de voir comment on péjorative le vocabulaire. Il y a eu plusieurs remarques qui m'ont choqué, y compris dans la salle, sur les animaux de trait. Et là, je voudrais faire remarquer que le cheval est un animal de luxe. Le cheval a d'ailleurs donné un ordre aristocratique, c'est-à-dire les chevaliers qui montent sur des chevaux et qui ont tellement d'argent qu'ils peuvent avoir des chevaux. Alors que l'animal de trait normal chez les paysans à la campagne, c'est la paire de bœuf atelé. Et le mot bœuf, bucos, a donné aussi en français le mot bucolique. C'est ce qui se passe dans la campagne. Et quand dans la mythologie chrétienne, on dessine la crèche, dans la crèche, il n'y a pas de cheval. Il y a un âne, il y a un bœuf. Donc c'est la modestie paysanne. C'est vraiment important de comprendre que le vrai animal de trait, c'est le bœuf. Et enfin, dernier point, et j'en arrête là. J'ai remarqué à travers ces remarques la grave contamination de la mode animaliste. Et or, l'animalisme est un racisme. Il faut vraiment insister là-dessus. C'est une mode horrible, l'animalisme. Parce que l'animalisme, c'est faire de la discrimination dans le vivant. C'est séparer les végétaux des animaux. Et ça, c'est invraisemblable pour n'importe quelle personne qui a une sensibilité écolo. Il faut comprendre qu'on doit avoir de la compassion pour la souffrance végétale et pour la souffrance animale exactement à égalité. Donc Christophe Laurence a raison. Il faut dénoncer l'agriculture intensive. Parce que l'agriculture intensive, elle maltraite à la fois les végétaux et à la fois les animaux. Donc notre vrai combat, c'est de lutter contre l'agriculture intensive. C'est de lutter contre l'arrivée de l'imaginaire urbain dans les campagnes. Et c'est extrêmement important de saluer la revalorisation du mot paysan. Et de cracher sur le mot exploitant agricole, qui est d'ailleurs déjà oublié. Parce que maintenant, d'après les gouvernements dits modernes, il ne faut pas avoir à la campagne des exploitants agricoles. Il faut avoir des agro-managers qui ne travaillent qu'avec des robots, qu'avec des drones, etc. Voilà, j'ai fini. Merci. Juste un mot. Avec encore un petit effort, on peut même inclure les minéraux. Quand je parle de milieu, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un problème de sensibilité pour moi. C'est que c'est l'interrelation généralisée dans les végétaux, mangent des minéraux, etc. Les animaux mangent des végétaux, tout ce qu'on veut. Mais ce qui m'importe, c'est qu'on prenne en considération l'ensemble des milieux. Ce n'est pas un problème de souffrance d'individus, etc. Pour moi, ça se passe à un autre niveau. Je suis journaliste et puis après, Gérard. Une question très, très simple aux territorialistes. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est un projet que je connais pour partie, mais finalement, on est toujours heureux d'en entendre davantage. C'est un projet qui est hautement vertueux, mais qui m'apparaît parfois faiblement situé. Je vais revenir un peu à ce que disait Christophe Laurence aussi en préambule. J'ai envie de vous poser une question très, très simple, parce qu'on a beaucoup parlé des impératifs de sortie de logiciel, des déplacements exigeants. Et j'ai envie de dire qu'on est à peu près tous d'accord. On a fait vœux communs ensemble. Mais on a assez peu parlé des conditions de possibilité. Et donc, je me demande le poste, puisque finalement, ça suppose une bascule. Quel type de bascule vous concevez ? Alors, j'ai envie de dire quelque part, quid du poste, sans imaginer une politique exigeante, active ? Et donc, dans ces cas-là, quelles conditions de possibilité ? Ou alors, sans imaginer, et c'est ce que nous ont présenté aussi nos deux collègues, une bascule subie, c'est-à-dire qui serait liée précisément à un contexte, un contexte qui est d'autant plus saillant aujourd'hui, qu'il est pour partie ignoré, et qui serait celui d'un effondrement, comme on pourrait le signifier. Donc, le poste, cet après, cette bascule, comment les territorialistes, qui modélisent infiniment bien tout ça, comment ils le conçoivent ? Et quelle taille on peut imaginer dans ces projets agrégés ? Alors, ça, on peut dire que c'est le problème, parce que nous, on travaille beaucoup dans la recherche, projet, action, on fait des travails avec les collectivités, des fois, ce sont des travails institutionnels qu'on arrive à faire, et des fois, ils ne sont pas du tout institutionnels. Moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec la ferme de Mondegi, c'est lui le mec qui était sur les toitettes, c'est mon mari, pour que vous puissiez comprendre. Et ça dépend. Nous, comme territorialistes, vraiment, on travaille entre les deux. On travaille sur les terrains, on fait notre recherche, et on cherche à bouger de ce qu'il est possible, l'imaginaire de la politique, l'imaginaire administratif. Et c'est quoi le problème ? C'est que peut-être, et j'espère qu'ici, il n'y a plus de coûte. En Italie, c'est vraiment, c'était pas, disons, c'était vrai, c'est que je disais quand j'ai commencé, il me semble très intéressant d'avoir la possibilité d'être ici à parler de ça. On est dans un Sénat, on ne m'a pas invité dans le Sénat en Italie à parler de ça. Comme ça, ce que j'ai dit, pour moi, c'est ma posture de chercheur qui travaille comme ça, ça veut dire que je cherche à pousser dans toutes les manières qu'il est possible. L'écoute en Italie, ça dépend. On a des fois un peu d'écoute, mais ce n'est pas systématique. Par exemple, on est en train de, non, pas nous, mais ils travaillent sur le, sur, si, on travaille sur les coopératifs des communautés, et ça, c'est très intéressant. Ils sont en train de les faire marcher. Ça veut dire qu'il y a, qu'il y a du monde qui doit travailler pour la, disons, pour la société, mais pour les territoires aussi. Et tout le monde doit travailler ensemble. Ça, c'est intéressant. Dans les Pouilles, par exemple, nous, on a travaillé sur les, avec les plans des paysages. Et là, c'était un moment extraordinaire, parce que, bon, il y avait 20 dollars qui, qui c'était les chefs de la région. Alors, avec ces plans des paysages, c'était un plan où il y avait beaucoup de projets là-dedans. Et après, même quand il était fini, les plans, beaucoup de projets, ils sont partis. Et on l'avoue, parce qu'on a fait un colloque sur la démocratie des lieux, un Pouilles, et on avoue les différents projets que, vraiment, ils sont partis. Comme ça, ça dépend. Dans ces moments-là, au niveau national, bon, je ne sais pas. Juste deux mots encore là-dessus. J'ai le même pragmatisme que Daniel a. C'est-à-dire qu'on peut agir au niveau local, comme Notre-Dame-des-Landes, et puis on peut attendre que des sénateurs se saisissent de la question et fassent leur boulot au Sénat. Ça va aller comme ça partout. Donc ça, je ne vois pas pourquoi on s'éviterait l'un ou l'autre. À mon avis, il faut attaquer par tous les bouts. Mais il y a une chose qui change un peu la donne, sur toutes les questions révolutionnaires. C'est que, jusque-là, on se disait soit mille révolutions, soit le grand soir, comment prendre le pouvoir, etc. Pour changer les choses, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont exactement inversées. C'est-à-dire que la grande révolution, l'immense soir catastrophique du changement climatique va avoir lieu sans aucun doute. Donc la révolution, ça y est, elle est partie. Et notre boulot maintenant, à nous, c'est que ça renverse complètement les positions, c'est que nous, qui avons l'air comme ça d'être un peu révolutionnaires, etc., on finit par travailler pour simplement tenter d'atténuer le désastre. Et que ceux qui continuent à ne rien faire sont en fait les acteurs de la révolution du changement climatique qui va nous tomber sur la tête. Mais là, se demander comment on va changer les choses, moi, je sais, ce n'est pas nous, c'est la Terre qui va changer les choses. Et ça change complètement la donne. On va essayer de couper les questions pour la fin. J'avais Gérard Lévy et puis après Agnès Sinaï et puis monsieur aussi. Oui, excusez-moi avant d'intervenir auprès de monsieur Christophe Laurent, je voudrais intervenir auprès d'Agnès Sinaï et Yves Cochet. Je n'ai pas pu poser ma question. Bon, pour moi, c'est clair, la prévention des risques majeurs, c'est une donnée fondamentale si on veut que l'humanité n'aille pas au précipice. On voit ce qui se passe dans les incendies en Australie et j'en passe. Une des menaces majeures, c'est bien une catastrophe nucléaire déclenchée par un Trump et un nord-coréen qui ferait que le nuage nucléaire atteigne à puissance 10 de Tsunami l'ensemble de la planète avec les conséquences dramatiques. Donc, une des politiques majeures de tous, c'est d'éviter cela et les villes, en tant qu'organes politiques comme Paris, viennent de voter le principe de demander l'interdiction des armes nucléaires comme le pape le fait. Mais c'est une question de délai et nous avons une course de vitesse. Maintenant, en ce qui concerne le cheval, je vous signale que les Amish pratiquent la réalité de refuser le modernisme et restent à l'État 17e. Ils le vivent. Bon, maintenant, on peut faire un bilan complet en ce qui concerne sanitairement, l'éducation et tout. Mais c'est une réalité de refuser, de faire la décroissance en temps réel. Maintenant, au niveau des expériences, sur les expériences du type Colcos, Kibbutz, même le Larzac, il y a 45 ans, que fait-on d'une friche qu'on a conservée ? Est-ce qu'on est en capacité d'être un modèle de développement durable ? Ou c'est un instantané qui va rester en marge et qui sera en fait une vitrine et qui ne sera pas suffisant, pertinent ? Je termine. Je souhaite plutôt que les villes travaillent en réseau. Donc, il y a des fédérations des villes unies pour tel et tel type, développement du vélo, développement de la permaculture, etc. Donc, plus on en magazine des expériences, plus on pèsera sur la sphère internationale parce que, pour le moment, c'est que les États et les gouvernements qui peuvent agir et déterminer notre futur. Mais les villes ont une capacité forte et plus elles se coordonnent, plus elles pèseront pour freiner en effet l'impact du dérèglement climatique auprès de la planète Terre que nous devons conserver impérativement et nous-mêmes en tant qu'espèce. Merci. Agnès. Oui, moi, c'était une question pour nos amis italiennes. Où en est le projet biorégional de Prato, par exemple ? Est-ce qu'il y a toujours des projets en cours pour... Je vais juste finir les questions pour les couper, si vous voulez bien. Oui, je voulais réagir par rapport à certaines de vos interventions, mais vous interroger sur les imaginaires. À plusieurs reprises, le terme d'imaginaire a été cité par vous trois. Alors, des imaginaires, il y en a partout, il y en a dans cette salle, chacun en a, collectivement, individuellement, communautairement, dans telle partie du monde ou ailleurs, des imaginaires, il y en a partout. Et je voudrais vous interpeller sur deux imaginaires que l'on peut avoir actuellement. Toute la semaine dernière, j'ai écouté beaucoup de reportages sur le sommet de Las Vegas high-tech. Eh bien, il y en a des imaginaires dans ce qui nous est rapporté et d'un essai aussi de prospectivisme, même déjà à l'œuvre, enfin, qu'on touche vraiment du doigt ou du clic. Donc, c'est un imaginaire qui, je pense, est puissant à tout point de vue et qui, je dirais, a beaucoup d'écoute dans la société, dans les sociétés du nord au sud, à l'est au nord, quelle que soit la longitude ou latitude actuellement. Donc, comment peut-on penser cet imaginaire-là et son développement par rapport à ce que vous prônez ? Il y a peut-être là deux forces qui vont s'opposer et quel imaginaire finalement prendra le dessus ? En sortant du RER, j'ai longé le Sénat comme beaucoup d'autres, sans doute, et j'ai vu sur les grilles l'exposition du CNES sur la conquête spatiale à la fois historique et en cours, etc. Là aussi, il y a des imaginaires très puissants qui sont à l'œuvre mais vraiment d'une force considérable surtout quand on voit ce qui a été fait depuis 40 ans ou 50 ans maintenant. Donc, ces imaginaires-là, par rapport à ceux que vous décrivez qui sont souhaités ou, enfin, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont souhaités dans cette salle, ceux que vous exposez, je n'ai pas dit que je le souhaitais, que je vous soutiens. J'essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, voilà, je voulais vous interroger sur ces deux imaginaires-là que je prends dans l'actualité et celles que j'ai vues en venant de la station RER et celles de Las Vegas dont on a beaucoup entendu parler et dont on aura parlé disons dans les petits frères qui se sont faits. Bastien ? Merci. Je voudrais simplement rebondir sur la question d'Alice parce que je n'ai pas été très satisfait par la réponse. Au début de notre colloque, Guillaume Fabiorel insistait quand même beaucoup sur la dimension politique, sur la dimension de police politique des esprits et des corps qu'il y avait dans la métropole. Et moi, ce qui me frappe quand même, alors peut-être parce que je suis prof de sciences politiques, c'est qu'il y a très peu de politique là. De politique au sens de très commun du mot politique. Parce que c'est important ce que dit Alice. Comment on va passer au poste ? Alors il y a l'effondrement mais même l'effondrement n'est pas une réponse parce que comment on transporte la moitié de la population d'Ile-de-France ailleurs ? Imaginons qu'elle meure. On n'a pas besoin de la transporter mais il y en a qui vont se rebeller. Il va falloir gérer des cimetières, des systèmes sanitaires, etc. Donc il faut de la décision. Et moi, ce que je trouve ou de nouvelles façons de décider ou de nouvelles façons de construire des compromis. Parce que on peut faire du poste urbain dans des systèmes très autoritaires. L'armée peut faire du poste urbain. Et d'ailleurs, à mon avis, saurait le faire. C'est-à-dire de la sécurité civile poste catastrophe, c'est gérer des grands camps de tentes, etc. Enfin bon. Donc ça me semble être quand même un enjeu très important de réfléchir à la façon où on passe au poste. Bon. Y compris dans des situations hypothétiques d'effondrement. C'est-à-dire est-ce qu'il y a des systèmes démocratiques différents ? Est-ce qu'il ne faudrait pas inventer des dispositifs autres de décision ? Parce que sinon, on va faire toujours du bricolage et je pense que notre ami, le sénateur invitant, le sait, tout seul, même avec beaucoup d'initiatives, même en étant très écolo, ça ne suffit pas. Il faut des dispositifs plus puissants, nouveaux sans doute. Et je trouve que ça manque un tout petit peu dans nos discussions. Dernière question puis après je passe la parole aux intervenants. Oui, je voudrais revenir sur une question globale. Ça ne concerne pas la France, mais vous avez parlé de, dans un sens, c'est un retour à la ruralité, mais on n'a pas beaucoup parlé des paysans. Il se trouve donc qu'il y a une déclaration des droits des paysans qui a été votée d'abord au niveau de la Commission des droits de l'homme à Genève et ensuite aux Nations Unies et les pays européens ne l'ont pas voté. Alors, est-ce qu'il y a des personnes influentes sur le plan politique dans la salle qui peuvent reprendre cette question parce que je pense qu'il faut défendre les paysans ? Et si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous allez sur www.cetim.ch parce que c'est basé à Genève. Merci. Alors, par ordre, je remonte la file pour les paysans, soutenir les paysans, évidemment. c'est toujours cette même philosophie de l'histoire qu'on emprunte à Walter Benjamin qui dit l'histoire, ce n'est pas simplement intéressant pour prendre des décisions pour le futur, c'est aussi pour réactiver des possibilités qui n'auraient pas fleuri dans l'histoire. Les paysans, quelque part, ceux qui sont encore là font partie de ceux qui sont restés. Quand on parle de ruralité, on parle toujours effectivement d'exode urbain, etc., mais il y a encore quand même quelques paysans qui sont là, qui sont la base sur laquelle on peut s'appuyer et évidemment qu'il va falloir les défendre et qu'à Notre-Dame-des-Landes, si cette opération a pour l'instant à peu près réussi, c'est au prix d'une alliance avec quelques paysans qui étaient sur place et qui ont coopéré avec ces gens qui sont venus là s'installer autrement, etc. Donc, cette coopération post-urbain-paysan, elle est décisive, évidemment, parce qu'ils ont en plus le savoir-faire. sur la question politique qui est directement liée à ces alliances, justement, oui, effectivement, on passe un petit peu vite sur comment il va falloir s'y prendre. Moi, une des pistes qui m'intéresse, c'est celle, on a beaucoup de discussions sur à quoi sert l'État aujourd'hui, l'État-nation dans l'État actuel des choses. Je ne parle même pas de l'échelon européen, etc. Mais l'État-nation semble quand même de plus en plus critiqué et de plus en plus voué à gérer militairement des situations d'opposition dans tous les domaines. l'État-nation. L'État-nation a envoyé 2500 gendarmes sur la ZAD pour défaire cette tentative qui, pour moi, tente de penser l'avenir. C'est quand même un énorme problème. Et ce même État, qui n'était pas encore nation, mais au XVIe siècle, quand les premiers Espagnols reviennent vers le roi d'Espagne et lui font des récits par écrit de comment vivent les Indiens, c'est-à-dire de manière autonome, la première chose que fait le roi d'Espagne, c'est d'enfermer ces écrits-là dans un coffre et qu'ils ne soient jamais diffusés pour ne pas que ça donne aux Européens des envies d'autonomie et qu'ils se rappellent qu'ils peuvent vivre sans les rois, sans ce qui deviendra les États, etc. Donc, cette question de comment on gère à la fois des situations locales et une situation nationale, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question qui est très importante. C'est-à-dire que de la même manière que je pense que la métropole, la métropolisation des villes n'est pas l'avenir de l'humanité, je pense que de la même manière, la montée en puissance des États est aussi à son tour un espèce de sommet qui vraisemblablement pourrait être amené à décroître et qu'on pourrait en tout cas essayer de redonner un peu d'imagination à l'État. C'est-à-dire que moi, je plaide pour la ZAD plus l'État, mais un État complètement différent qui va soutenir toutes les ZAD du monde pour essayer de se revivifier lui-même. Bon, c'est un peu général, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est aujourd'hui intenable. Ce que disait Sébastien sur la schizophrénie entre on va vers ce truc-là, c'est impossible d'y échapper et c'est impossible d'y aller aussi. Je pense qu'on ne peut pas continuer à ce que les États détruisent les ZAD, à ce que les États détruisent ce que j'appelle l'avenir. Parce que, croyez-moi, quand vous vous promenez à Notre-Dame-des-Landes, l'air semble un peu plus léger. Et tout d'un coup, si on travaille avec des jeunes, avec des enfants, etc., on a un devoir, je pense, de croire en l'avenir. Pas simplement pour eux, pour nos propres vies qui, sinon, n'ont plus aucun sens. Et bien, c'est des endroits sur lesquels, tout d'un coup, l'avenir ressurgit. Et pour ça, je pense qu'il faut encourager ça. Mais je ne comprends pas pourquoi l'État continue à lutter contre ces initiatives-là. Mais après, ça veut dire, c'est bien au-delà de la VIe République, comme proposition, vous m'avez compris. Ah oui, il y avait une autre... Oui, vous disiez sur les imaginaires. Ah, oui. Oui, peut-être... Ah, mais bon. Il y a des voix. Pour ne pas se fatiguer. Bon. Il y a beaucoup de choses et, disons, sur les projets de la Biorégion. Et là, bon, on est en train de travailler dans différents liés. Et sur Prato, par exemple, c'est intéressant, l'histoire, un peu l'histoire sur Prato, parce que la dimension du parc agricole de Prato, elle est commencée dans un instrument institutionnel, parce que c'était le plan de la Provence. et ça, c'était Alberto Magniagui qui gérait. Et c'était encore un moment où les textiles, ce n'était pas trop mal. Alors, Alberto Magniagui, il disait, non, là, il faut travailler avec les agriculteurs. Ils sont tous les agriculteurs. Il n'y a pas d'agriculteurs parce qu'il y a seulement les textiles. Mais ce n'était pas vrai. Alors, on a commencé à travailler avec les agriculteurs qui sont commencés à se regarder parce qu'ils ne se connaissaient pas. Alors, c'est commencé comme ça. Et après, toutes les personnes qu'ils ont commencé à se rencontrer, ils ont voulu instituer une association pour les parcs agricoles parce que dans les plans, c'était marqué parcs agricoles, mais c'était seulement un dessin. Alors, c'est parti avec une association. Après, l'instrument, il a fait des choses, mais il n'a jamais institué le parc agricole. Il y a eu l'association et l'association, elle a poussé et elle a réussi à avoir un grand parc agricole de la plan de Florence et Prato. Et ce parc-là, il a été intégré dans les grands plans d'orientation de la région. C'est devenu un projet stratégique pour la région. Et là, bon, c'est encore un peu un dessin, mais quand même, il y a l'instrument et il y a petit à petit de travail qu'on est en train de faire. Une chose très intéressante pour nous, pour l'Italie, c'est par exemple que maintenant, il y a une agence publique qui va gérer les cantines scolaires dans la région du parc. Alors, on est en train de travailler avec eux et ça peut devenir un projet vraiment qui donne des travails aussi aux agriculteurs, aux agriculteurs locaux. D'autres choses, une chose sur les paysans et naturellement, les paysans, ils sont, je ne sais pas ce qu'il avait demandé, mais ils sont des acteurs qui sont toujours, disons, qui travaillent toujours, pour moi, dans les nouvelles, soit imaginaires, soit institutions politiques qu'on doit monter. parce que quand on parle d'institutions, d'autogestion, ça veut dire que la classe a inventé, ça n'existe pas. Mais on trouve très intéressant qui, petit à petit, des choses qu'on a racontées sur Al-Azad, Mondegi, toutes les choses qu'on a racontées, il y a un sujet politique qui est différent. Ce n'est pas seulement l'ouvrier, ce n'est pas seulement des catégories, mais ce sont des personnes qui travaillent ensemble pour gestir un bien en commun, pour gestir, par exemple, les contrats des rivières. Il y a beaucoup de monde qui travaille sur ces sujets-là. Ils vont se mettre ensemble et avoir dans la tête une action. La chose que je veux en travaillant aussi avec la population locale, c'est que, disons, c'est mon expérience, mais c'est très important d'avoir un projet clair. Ce ne sont pas les grands projets mondiaux, mais c'est un projet clair. Et sur un projet clair, on peut avoir beaucoup de monde qui travaillent ensemble. Et la dimension, pour moi, d'un projet, pas seulement pour les territorialistes, disons, c'est d'avoir différents sujets, associations, personnes, etc., et partie des collectivités, chercher à reconstruire une géométrie un peu variable. Je l'as, parles-toi sur l'imaginaire. sur l'imaginaire. Non, comme j'ai donné un titre à mon intervention, imagination en action, je pense que la question, c'était aussi à moi. Donc, je ne vais pas parler d'une confrontation entre l'imaginaire. Non, je pense que l'imaginaire des puissances que vous avez décrit, c'est presque imbattible, comme on dit, c'est Golia, c'est le géant. Mais je crois qu'il faut, comment dire, il faut essayer de prouver un imaginaire d'abondance, de bonheur, des relations, des relations sociales que peut-être, on ne sait pas, je ne suis pas capable de prévoir le futur, mais peut-être dans un futur d'escarcité, je ne sais pas si on dit comme ça en français, d'escarcité, de pauvreté des ressources, cet imaginaire des puissances peut continuer à avoir succès. C'est de quoi on a parlé tout l'après-midi. Donc, je pense que l'abondance qu'on a dans une vie artisane, artisanale, dans une vie paysanne, on ne l'a pas dans la vie urbaine si on parle d'une abondance de nature, pas si on parle d'une abondance de la consommation, je dis. Donc, je pense que dans un temps je ne sais pas le mot en français, je cite Ivan Illich, la scarcité, si quelqu'un me peut dire. La rareté, la pauvreté, je pense que l'imaginaire dont on a parlé là, ça peut gagner un peu de terrain, pas gagner la guerre. Je vais ajouter une chose et je crois que c'est le dernier mot qu'a dit Sébastien Marot, c'est les mondes de la vie. Là, ça veut dire qu'il y a tout là-dedans. Ce n'est pas une partie, on n'est pas fonctionnalisé. Alors, ça, c'est un grand imaginaire, mais il faut le travailler et je crois que nous, on cherche pour ce qu'on peut faire, à le faire. On travaille avec les étudiants, on travaille dans les différents lieux pour construire l'imaginaire. On ne peut pas détruire celui-là parce qu'il est très fort, mais on peut avoir des autres imaginaires qui vont en parallèle et on cherche de les faire gagner. Juste une chose, il ne faut pas oublier que les imaginaires ont des dynamiques et que ces imaginaires-là que vous citez, techno, en gros, les deux, sont la pointe de l'imaginaire de la métropolisation, du progrès, de la modernité, etc. Mais tout ce qu'on est en train de penser, nous, c'est que cette pointe-là va être suivie d'une chute inexorablement. Donc, il faut voir quelle est la dynamique des imaginaires. Ce n'est pas simplement un rapport de force. Aujourd'hui, évidemment, la bataille est rude, mais il y a des dynamiques propres aux imaginaires. Nous, les imaginaires, sont quelque part dans l'air et puis on les nourrit à un moment, un peu plus, un peu moins. Et j'ai le sentiment, moi, que malgré tout, certains imaginaires aujourd'hui sont en train de recevoir beaucoup de nourriture. Un mot là-dessus, parce que je pense que votre remarque est très, très juste. C'est-à-dire que cet imaginaire-là, techno, etc., est extrêmement fort, comme vous dites, invincible, qu'il a tous les réseaux pour lui, dans tous les sens du terme, et qui définit d'ailleurs vaguement qu'est-ce que c'est que l'intelligence ou qu'est-ce que c'est que la compréhension. C'est le smart, finalement, aujourd'hui. Dans nos milieux d'urbanisme et de la ville, on est absolument envahi par ce discours sur comment rendre les choses plus smart, plus intelligentes, plus, etc. Et je crois qu'en effet, on a besoin non seulement de développer des imaginaires, mais de développer une critique extrêmement forte de cette conception de l'intelligence. Il y a une grosse différence, il me semble, entre deux... Alors, c'est une caricature à son tour, entre deux formes d'intelligence. C'est-à-dire que il y a une intelligence qui consiste à savoir très bien comment dire... penser comme on vit. C'est-à-dire, on vit, on agit comme ça, c'est une constatation, c'est statistique. Et donc, il faut rendre possible la perduration de cette chose-là et être intelligent tout ce qui permet de le faire. Ça, c'est smart. C'est smart. On met en accord, au fond, sa façon de réfléchir avec quelque chose qu'on estime inévitable et qui est la façon dont les gens vivent. Ça, c'est smart. C'est en général... Puis c'est rentable, en général. Il y a un mot très différent en anglais qui est wise. Parce que smart, c'est devenu typiquement la marque de fabrique de tout ce qui est potentiel, de façon patente, déraisonnable. C'est-à-dire, des recettes appliquées systématiquement comme ça et elles sont smart parce que c'est des recettes précisément. C'est-à-dire qu'elles sont formulables, elles sont applicables à plein d'échelles et c'est bon. Wise, c'est très différent. C'est-à-dire que ça prend en considération des choux et des carottes, une situation extrêmement complexe et ça consiste, la sagesse, à au fond trouver, mettre en accord sa façon d'agir avec ce qu'on réfléchit de façon sage. C'est l'inverse. C'est l'inverse, le wise du smart. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ce que je voulais juste dire, finalement, c'était une grosse parenthèse, mais qu'il me semble qu'il faut véritablement déconstruire, c'est un mot, machin, mais il faut vraiment s'attaquer à cet imaginaire et montrer ses conséquences. Quand, par exemple, on fait cette boussole à la fin de notre exposition, c'est un petit essai typiquement pour ça, en disant, smart, c'est ça. C'est ça que vous voulez dire ? Vous voyez ? De bien distinguer, au fond, des points de fuite au discours qu'on contient. Alors, ça se fait un peu par la caricature, mais c'est très important de les distinguer, parce que la force aussi du discours smart, IT, etc., c'est qu'on ne creuse pas trop les points de fuite de tout ça. On ne regarde pas où ça va. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si je me permets de rajouter simplement, c'est que dans cette affaire-là, il y a les pratiquants et les croyants. Oui, bien sûr. Ce ne sont pas les mêmes, mais les pratiquants sont très nombreux. Bien sûr, absolument. Il va falloir vraiment qu'on passe à la clôture. Je voudrais juste passer deux secondes de la parole à Alice pour clôturer la table ronde et puis après, on passe à la salle. Pas pour clôturer, vraiment juste 30 secondes. Ça sera très bref, mais quand j'entends le mot imaginaire, qu'une fois sur deux, je sors mon revolver, et encore plus quand j'entends invincible. Puisqu'on a ramené tout un écosystème d'intellectuels autour de nous, Magnani, Manford, Illich, etc., j'ai juste envie de proposer de convoquer aussi Cornelius Castoriadis, qui est un des grands penseurs de l'institution imaginaire de la société et qui a bien montré qu'il existe des imaginaires centraux, des significations imaginaires centrales. Aujourd'hui, notre imaginaire central, c'est le même, celui que vous avez évoqué. Il est techniciste, il est croissanciste, et vous pouvez y mettre toute une série de casseroles ou de wagons qui vont avec cela. et il est dominant. Il est dominant, mais il n'est pas pour autant invincible. Il est dominant, il structure toute une série de choses, il a structuré aussi ce pourquoi aujourd'hui on pense un poste, c'est-à-dire qu'il a structuré aussi toute une série d'aporis et d'écueils face auxquels on se retrouve. Il existe des imaginaires instituants qui se font lentement, on en a vu beaucoup qui nous ont été montrés ici, et donc il n'est pas invincible. Il se déplace avec lenteur, mais je propose que l'on reparle davantage de Castoriadis quand on parle d'imaginaire, d'autant qu'aujourd'hui cette question de l'imagination, on confond souvent imagination et imaginaire, et je pense que ce n'est pas toujours pour les meilleurs termes. Merci, moi je trouve que clôturer la table d'aventure Castoriadis c'est très bien, donc je vous propose de passer à la clôture du colloque. Je vais appeler Guillaume Faburel et Guillaume Gontard si vous voulez bien pour faire les mots de conclusion du colloque. Sous-titrage ST' 501